Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour la présentation de podcast d'au-delà de l'illusion et de notre chaîne Odyssée de la semaine. Et cette semaine, notre podcast est une interview de Marc Ré que j'ai faite le 5 septembre dernier. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que le dimanche 15 septembre de 14h à 19h, j'organise à Paris une visite guidée, conférence en plein air sur le thème du temps et du culte de Saturne. Donc dans cette visite guidée, conférence en plein air, je montrerai le symbolisme de Saturne que l'on retrouve un petit peu partout dans Paris, le symbolisme également du temps. Et je montrerai que le culte de Saturne est lié à la présence d'entités non humaines. Et je montrerai également que ces entités non humaines ont mis en place le temps. Donc je parlerai du temps en tant que technologie des entités non humaines. Et pour cela, on visitera différents monuments qui sont en rapport avec le temps et avec des lignées issues d'entités non humaines. Donc on fera également le parallèle entre le culte de Saturne, le temps et la nature de la réalité. Et on verra que notre réalité est une matrice qui fonctionne comme un jeu vidéo. Donc on parlera de programme de manipulation et de voyage dans le temps, comme le programme Montauk, mais aussi comme le programme Looking Glass et l'expérience de Philadelphie. Et on verra que tous ces programmes sont reliés entre eux par le fait qu'ils soient dirigés par des entités non humaines. Et on verra comment le temps tel qu'on le connaît est une manipulation de nos perceptions par des technologies issues d'entités non humaines. Par ailleurs, je donnerai des exemples totalement inédits de voyages dans le temps, de manipulations du temps et de glissements dans le temps qui peuvent correspondre à des glitchs dans la matrice ou à des manipulations par des entités non humaines. Je m'attarderai aussi sur des phénomènes comme la clairvoyance, les flashes de voyance et leurs liens avec la rétrocausalité et la nature de la réalité. Et on verra comment la notion de vie antérieure est une énorme manipulation, ainsi que de vie future, et qu'en fait il faut parler de vie simultanée. Donc si cette conférence vous intéresse, le rendez-vous est le dimanche 15 septembre à 14h à la frontaine Saint-Michel, place Saint-Michel. Donc le métro est bien évidemment le métro Saint-Michel ligne 4 ou le RER Saint-Michel-Notre-Dame ligne B ou ligne C. Et le rendez-vous est à 14h et la conférence dure 5h. Donc n'hésitez pas à venir à cette conférence inédite qui en plus est à un tout petit prix. Sachez également que le samedi 21 septembre de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème du lien entre les réseaux sataniques et la présence non humaine. Donc c'est un webinaire qui est malheureusement d'actualité. Donc si ça vous intéresse de participer à ce webinaire en direct, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de ce podcast. Là, il vous suffit de suivre la procédure pour vous inscrire au webinaire. Et n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment à un tout petit prix. Alors les webinaires sont des webinaires en direct avec possibilité de questions-réponses, avec de nombreuses interventions. Donc ils sont censés durer 4h mais prévoyer 1 à 2h de plus parce qu'on a vraiment des questions et des interventions de grande qualité. Donc c'est vraiment des moments hyper intéressants et où il y a beaucoup d'échanges. Donc sachez également que le samedi 5 octobre de 12h à 18h, on organise à Paris une conférence en présentiel au Café d'Orléans qui est située au 43 avenue du Général Leclerc 75-014 Paris au métro Mouton-du-Vernay et la conférence du samedi 5 octobre est sur le thème du lien entre les false flags, le ciblage en réseau et la présence non humaine. Donc là aussi, c'est une conférence inédite. C'est un thème qu'on n'a jamais traité en présentiel. Donc si cela vous intéresse d'y participer, n'hésitez pas à cliquer sur le troisième lien qui sera juste en dessous de ce podcast. Et là, vous aurez accès au programme détaillé de cette conférence et à notre adresse mail. Et pour y participer, il vous suffit de nous envoyer un mail. Sachez également qu'on vient de sortir sur notre site au-delà-de-l'illusion.fr, le premier podcast abonné de la semaine. Et le podcast abonné de la semaine est consacré à la mise en scène de notre réalité. Entre, c'est consacré au fait que notre réalité est un Truman Show. Donc là, on prend des exemples tirés du cirque de l'actualité et on va vers des exemples tirés de la vie quotidienne. Donc on parle de concepts comme les pensées intrusives, on parle de concepts comme les manipulations de la réalité, on parle de concepts comme les synchronicités artificielles et on voit comment tout ça est corrélé à l'énorme pièce de théâtre de l'actualité. Donc si ça vous intéresse de découvrir ce podcast, il vous suffit de vous abonner à notre site. Non seulement vous découvrirez ce podcast, mais vous découvrirez plusieurs centaines d'heures de podcasts totalement inédits et le tout pour 5 euros par mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre site. D'autant plus que maintenant, on sort deux podcasts abonnements par semaine, un podcast abonnement. Donc cette semaine, c'est le Truman Show au quotidien et un podcast qui est consacré à l'analyse de l'actualité ésotérique de la semaine qu'on sortira à la fin de cette semaine. Donc sans doute samedi. Donc maintenant, sans plus attendre, je vais vous présenter en quelques mots l'interview que j'ai faite de Margrès. Donc Margrès, c'est, et vous le connaissez pour la plupart tous, un chercheur de vérité, ufologue, et c'est une personne qui analyse vraiment les choses à plusieurs niveaux, au niveau des cinq sens et au niveau spirituel. Et c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. C'est quelqu'un qui ose vraiment dire la vérité. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir des gens comme ça, qui sont des érudits, non seulement au niveau des cinq sens, mais qui connaissent aussi l'action des entités. Et dans ce podcast avec Margrès, on analyse les événements de l'été. Et notamment, on revient sur le rituel des JO. Et on voit comment ce rituel des JO rentre dans le cadre beaucoup plus large des événements liés à certains think tanks et comment ce rituel des JO est lié aux événements de 2020. Et on voit comment ce rituel est lié au transhumanisme, mais aussi à la transformation globale de l'humanité. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on parle de certains événements qui ont eu lieu cet été et notamment du cirque de la politique. Et on regarde comment le cirque de la politique est relié à certains événements de 2020 et notamment comment certains acteurs de la politique actuelle sont liés à ce qui s'est passé en 2020. Donc, ça, c'est vraiment important. Et on voit comment, et Margrès nous montre plus exactement, comment tous ces événements rentrent dans le cadre de la mise en place des interunivers, dans le cadre de la transformation totale de notre société par les entités non humaines. Donc, c'est une interview vraiment très intéressante qui dure plus de deux heures. Donc, pour voir l'intégralité de cette interview, vous pouvez ou aller sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr Pour accéder à notre site, il faudra faire un copier-coller pour la simple et bonne raison que certaines versions de Google Chrome ne sont pas compatibles avec WordPress. Donc, si vous faites un copier-coller, normalement, vous y arrivez. Sinon, utilisez le moteur de recherche Firefox, mais avec les versions les plus récentes de Google Chrome, le problème ne se pose en général pas. Vous pouvez aussi écouter l'intégralité de cette interview sur notre chaîne Odyssée. Et là, je mettrai aussi le lien. Et il vous suffit de cliquer directement dessus. Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Margrès. Au revoir et à bientôt.